Nous sommes avec Cyril Pouget, l'auteur du tir au but victorieux. Cyril, vous aviez la pression, comment l'avez-vous géré ? J'ai très bien géré. Jacques Songo m'a mis dans les meilleures conditions possibles en arrêtant le pénalty de Marcelo. J'ai choisi un côté, j'ai tiré toutes mes forces et je pense que c'est un des meilleurs pénaltys que j'ai tiré même à l'entraînement. D'accord. Derrière ce pénalty, évidemment, il y a eu la fête, la fête au Parc des Princes, la fête à Metz. Regardez. La remise de la coupe tout d'abord et les 13 000 supporters messins qui bien sûr applaudissent leurs joueurs. Il y avait plus de 150 cars qui avaient fait le déplacement depuis Metz. Les messins font leur tour d'honneur, c'est normal. Ils sont européens à 6 journées de la fin du championnat car il ne faut pas oublier que Metz a un match de retard. Metz doit encore jouer donc 6 matchs de championnat dont 4 à domicile. Il ne faudra pas oublier ces messins et cette fameuse chenille que l'on pourrait bien revoir d'ici le terme de ce championnat. Alors nous sommes toujours au Parc des Princes. Jacques Songo, l'un des héros du match, au même titre que Rigober Song, au même titre que toute l'équipe du FC Metz, évidemment, se congratule. On est heureux. Robert Pires. Qu'est-ce qu'il fait là Robert Pires ? Il la cache sous son maillot tout simplement. Patrick M. Boma là lui reprend. Là c'est le strip-tease du Pepe Flinguer. On rigole dans les vestiaires messins en ce moment même. On revoit ces images avec plaisir. La piscine c'est traditionnel. Robert Pires est déjà en maillot de bain. Joël Muller à son tour. Un petit tour dans la piscine. Et là maintenant nous sommes dans le quart des Messins au retour. Il est environ 21h30 quand les Messins quittent Paris. Jacques Songo est heureux. On le comprend comme tous. Alors regardez l'ambiance dans le quart. C'est sympa. Les joueurs Messins saluent leurs supporters. Ils en ont doublé des quart hier soir. Je vous le disais tout à l'heure. Plus de 150 gars venus de Metz. C'est fabuleux. Cyril Pouget qui amène la coupe. Nous sommes maintenant arrivés à Metz. Les joueurs vont tranquillement dîner. Tranquillement entre guillemets. Regardez. D'abord ils prennent connaissance de la presse. Ensuite ils se défoulent un petit peu. Et Carlo Molinari n'est pas le dernier. Il a un joli pas de danse d'ailleurs le président Messins. Avec ce que c'est là. En boîte de nuit ensuite au Rouge. C'est l'un des endroits préférés de Robert Pires. Porté en triomphe. Et là on se rend vraiment compte comment toute une ville accueille ces héros. N'ayons pas peur des mots car c'est proprement fabuleux ce qui s'est passé. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de frissons chez tous les joueurs qui étaient présents. Ils étaient quasiment tous là. Voilà le champagne dans la coupe. Qui sera bu jusqu'à la Lille on peut le dire. Et nous voici de retour dans les vestiaires Messins. Carlo Molinari. Vous gagnez la coupe de France en 84. En 88. La coupe de la Ligue en 96. Donc le Parc des Princes c'est votre terrain fétiche non un petit peu ? Ben disons qu'on s'y sent effectivement bien. C'est vrai que c'est un stade qui nous réussit. Disons que cette coupe on l'a voulait. Malgré tout on a permis pour autant une très grosse pression pardon sur les joueurs. Je crois que c'est venu un petit peu naturellement. Je crois que ce qui est encourageant dans cette victoire c'est que je crois pouvoir dire que c'est un petit peu l'équipe qui avait un esprit sportif très marqué qui l'a emporté. C'est un petit peu les phénomènes extérieurs qui ont fait que la victoire nous a souris sans pour autant je dirais l'avoir totalement mérité sur le terrain. Ok c'est l'esprit maison un petit peu. Joël Muller à ma droite. Alors 6 journées de championnat encore pour Metz. 4 matchs à domicile. Vous êtes déjà européen. On peut rêver non ? Oui on peut surtout essayer déjà de battre Bastia ce qui sera indispensable si on veut espérer continuer à progresser. Et puis on va surtout récupérer. Moi le premier. Parce que vous voyez j'ai du mal à m'exprimer. Simplement je voudrais féliciter tous les joueurs pour cette qualification. Je voudrais également avoir une pensée pour les Lyonnais parce que c'est jamais facile d'être éliminé au tir au but. Et puis remercier tous les supporters qui sont venus par milliers nous soutenir et qui continuent à faire la fête avec nous. Ok merci Joël Muller. Merci messieurs. C'est à vous messieurs à Paris. Merci à vous. Merci à vous.